Chez Emma les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode de Mila pour la version Sims Back to School. Mila est en train de dormir. Ah merde, il faut que je parle un peu moins fort alors. Mila est en train de dormir puisqu'il est 3h30 presque du matin et il va falloir aller à l'école. Donc, d'après ce que j'ai compris dans le Baby Challenge, les enfants ne gardent pas leurs aptitudes quand ils deviennent adolescents, par contre, adolescents, ils les gardent. Donc je me suis mise à me demander si ce n'était pas plus intéressant une fois qu'elle aurait un A à l'école, dans le même principe que le Baby Challenge, la transformer en ado, et là vraiment se focus sur les aptitudes. C'est vrai que là, on va les augmenter quand même, par principe, en attendant qu'elle obtienne un A à l'école, et on va essayer de lui faire des amis à l'école également, ce serait vachement cool. Donc, ah, notre Molly Barrels va dormir, notre maman adoptive, et monsieur Anthony, il serait... Non, ça va. Oh, qu'est-ce que vous regardez, monsieur Barrels ? Oh, j'ai eu peur. En voyant à l'entrant, je me suis dit, c'est pas... Faut pas regarder ça, vous avez une femme, monsieur Barrels ? Mais non, ça va. On dirait un sorte de James Bond. Non, ça va. J'autorise, j'autorise, c'est pas bien grave. En tout cas, on va la faire dormir pour le deuxième jour, donc je vous avais dit qu'on s'occupait principalement de Mila dans ce let's play, de ce qui est sa carrière, etc. Et vous avez été nombreux dans le premier épisode à me dire, fais une carrière de médecin, de médecine. Pourquoi pas ? Médecin ou vétérinaire ? C'est les deux choses qui sont le plus revenus, mais quand même plus médecin que vétérinaire, mais on a encore le temps. Donc, si vous voulez revenir sur ce choix, vous pouvez encore le faire dans les commentaires en me disant si vous préférez plus médecin ou plus vétérinaire. Moi, honnêtement, j'aime bien les deux, désolée, j'ai le aucun en même temps. On va lui demander de se réveiller. Allez, réveille-toi, va manger, et prépare-toi pour l'école quand même, parce que... Voilà, attends, c'est quoi ça ? Ah, j'ai eu peur, je croyais que c'était un tas de factures, j'étais non. Non, c'est bon. Enfin, on manque pas d'argent, c'est pas bien grave, mais quand même, ça fait même pas deux jours. C'est bon. Allez, prends des restes rapidement, et on va lui faire faire un tour aux toilettes. C'est un petit peu la base de la propreté, quoi. Ça fait le visage et tout avant d'aller à l'école, bon. Ouais, honnêtement, je préfère prendre une douche le soir que le matin quand j'allais à l'école. Je ne prenais jamais les douches le matin. D'ailleurs, mes parents, mon père me disaient, ouais, non, il faut prendre la douche le soir, parce que si tu la prends le matin, tu vas tomber malade en allant juste après à l'école. Allez. Non, mais ça, ça doit être une mise à jour récente. Avant, les Sims, ils ne faisaient jamais pipi en mangeant sur le trône. Ah, on n'a pas le temps de prendre une douche. Comme quoi, une heure pour manger, aller aux toilettes et prendre une douche, apparemment, ce n'est pas suffisant. Donc, on va bien évidemment rejoindre notre Mila à l'école, et on va aller faire toutes les petites étapes pour qu'elle puisse avoir une bonne note à l'école. En haut à droite, on a un petit message. Grignoter seulement quand c'est permis. Le cours d'éducation physique et sportive vous enseignera tout ce qu'il faut savoir pour garder la ligne et rester en bonne santé. Ça, c'est cool. Je découvre en même temps que vous ce mode. Donc, c'est le mode go to school. Je découvre en même temps que vous. Et j'avais peur que ce soit répétitif. Mais en fait, comme on peut le remarquer, on n'a pas tout le temps les mêmes cours. Par contre, on a vraiment une piscine, genre. Parce qu'ils disent faire des longueurs, mais honnêtement, je ne vois pas de piscine. D'accord. Ça, ça va être un petit peu embêtant. Ça veut dire que je vais devoir rajouter une petite piscine de fortune. Mais ouais, on est d'accord. Il n'y a pas de piscine. Ah ouais, les toilettes, je n'avais pas fait gaffe. Mais waouh. Les toilettes. En plus, avec les murs, regardez ce que ça ferait. Les toilettes qui sont juste là. Mais il n'y a pas de piscine. C'est un petit peu embêtant. Mais ne vous inquiétez pas, on va ajouter ça. Mais en fait, je me demande où est-ce que je pourrais rajouter ça. Est-ce que genre... A la place de ça, c'est une piste de danse. A la place de la piste de danse, on met une piscine. Mais bon, ce serait bien quand même de mettre une porte. Enfin, je ne sais pas moi que ce soit... Comment dire ? Fermez un minimum la piscine. Mais bon. Allez, je m'en occupe et on se dit à tout de suite. C'est bon, la piscine a été ajoutée. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, ce petit bout existait déjà. J'ai ajouté, donc à l'arrière de la bibliothèque, ici, une piscine extrêmement vitrée. Donc là, on peut remarquer qu'ils peuvent se voir de l'intérieur de la bibliothèque et de la piscine. Mais ça reste quand même séparé. Donc le bruit ne passe pas. Mais bon, je trouve que ça... Voilà. Parce que sinon, la bibliothèque, ça manquerait un petit peu de fenêtre là au moins. Ici, de ce côté-là aussi, c'est un couloir fulvitré. Donc on voit bien. J'en ai profité également parce qu'ici, il y a un espace. Je vais vous montrer comme ça. Il y a un espace sous l'escalier qui était vide et où il n'y avait pas d'accès. Ce que j'ai fait, donc, c'est que j'ai rajouté ici un mini couloir pour que, bon, voilà. Parce qu'il ne faut pas qu'ils sortent par l'extérieur pour revenir à la piscine. Parce que, bon, ils seront habillés en maillot de bain. Après, ça, c'est pour le contexte. On ne va pas se mentir que les Sims, ils sont battent les steaks. Ils vont se changer juste devant la piscine. Mais bon, ce n'était pas logique, selon moi, de faire ça comme ça. D'ailleurs, ici, il y a un tableau alors que, de base, les vitres existaient déjà ici. Ce n'est pas moi qui les ai ajoutées. Mais ce n'est pas grave. Et donc, ici, un mini couloir. Donc, en gros, ils ont l'accès par l'extérieur. Puisque, vu que derrière, c'est tout ce qui est sport, etc. Ici, ils passent par là. Ils vont là. Ils vont d'abord se changer au niveau des vestiaires qui sont là. Et bim, ils passent par le couloir. Et ils sont à la piscine juste à côté. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que je me suis quand même bien démerdée avec le peu de place que j'avais. Et ici, voilà, c'est un sort de petit vestiaire. Ou dedans, vous avez les casiers et un petit bord. Donc, je n'ai pas pu faire deux vestiaires, un filles garçon. Parce que, bon, vous voyez bien que c'est un peu compliqué. Mais au pire, on dira qu'il y a un sorte de roulement. D'abord, c'est les filles ou les garçons qui ont le cours de natation pendant que les autres sont en cours. Et vice-versa. Ce n'est pas bien grave. Un peu comme les groupes que vous avez faits. Moi, personnellement, quand j'étais au collège, je sais que par exemple, quand je faisais allemand, c'était une classe mélangée avec une autre classe. Donc là, on va dire, c'est à peu près le même principe, mais pour la piscine. On va revenir à notre mille là, qui est juste là. Et on va commencer par assister au cours d'éducation physique et sportive. Donc, ça commence ici devant. On va aller... Déjà, on va dire présentation amicale pour dire... Bonjour, madame, le professeur ! Et après, on va assister au cours avec tous nos petits camarades de classe. Mais elle me saoule, la directrice, à se mettre ici au lieu d'aller dans son bureau. Il est là, son bureau, il n'est pas là. Je vais finir par supprimer le bureau qui est ici pour qu'elle aille dans l'autre. Allez, on s'assit. Oh, la première table. Non, tu changes ? Mais non, on va t'asseoir. Oh, t'es... Non, tu vas aller derrière. Voilà, ça, c'est les mauvais élèves, là, qui vont toujours dans le fond de la classe. On reconnaît, hein. Ça, c'est les pitres, hein. Et les intellos, ils sont sur les premiers bancs. Non, mais asseyez-vous, les amis, il y a de la place, hein. Elle est déprimée, elle. Elle, c'est le genre de meuf, elle dit, madame, j'ai mal au ventre, je peux aller à l'infirmerie. Et elle se barre... Oh ! Bon, ça va, tranquille ! Dans le bureau de la directrice, on est en train de danser. Non, mais je rêve. Allez, on regarde le cours, quand même. Donc là, on lui pose une série de questions pour valider le cours, en fait. On doit lui poser des questions sur le fitness. On va lui poser plusieurs questions, donc, sur le fitness. Hop. Maintenant, on lui pose des questions sur la danse. Demandez de meilleure note. On y va, hein. On tente, hein. On va déjà mettre pour rester plus tard, parce que, comme vous constatez, on n'aura jamais le temps. On n'est même pas à la moitié. Pourquoi est-ce que j'augmenterais les notes d'un élève, juste parce qu'il me le demande ? Si tu veux des bons résultats, tu n'as qu'à les mériter. Oh la honte, elle est embarrassée, maintenant. Quoi ? C'est quoi, ça ? What the fuck ? Allez, on va aller faire les longueurs. J'ai envie de les faire. J'ai pas mis la piscine pour rien, donc, tant qu'à faire. Vas-y. On n'aura jamais le temps jusqu'à 17h. On a deux heures. Elle est mal. Qu'est-ce que de noyade ? Stop, stop, stop. Stop, quoi ? Tu sors. Allez, sors, sors, sors. Tu sors de la piscine. Non, 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 je... Qu'est-ce que de noyade ? Là, ça me fait peur. Étudier la danse en ligne. On va peut-être être amical avec le personnel, avec le chef, ou avec le cuistot. Oh, on a faim. C'est vrai qu'on a faim. Bon, tant pis, on va manger à la maison. On n'a pas le temps. On n'a même pas le temps de manger. Mais c'est quoi cette école de trahiardeur, là ? Ah non, je ne me suis jamais encore présentée. Donc, on va être amicales, demander comment s'est passée la journée. Et également, demander comment on apprend à nager. Allez, bah go. Il me reste une heure à l'école. Une heure. C'est la fin de la journée de travail. Et on a fini avec deux barres sur trois. On va voir ce que le message va nous dire. Non, non, mais tu ne rentres pas de l'école en maillot de bain. Ce n'est pas possible. Il ne sait rien qu'est-ce qu'il faut y penser cela. Ouais, on essaye un petit peu d'être un petit peu faillote avec cette directrice. On n'a pas réussi à se mettre la prof dans la poche. Mais peut-être la directrice avec un petit peu de chance. En tout cas, Milatane, l'école pour aujourd'hui, son travail est satisfaisant. Mais les professeurs de l'établissement, école élémentaire, plénausace, pensent qu'elle pourrait facilement s'améliorer avec quelques efforts supplémentaires. Et en termes d'école, on est à... Ça va, ça a quand même augmenté. On va faire nos devoirs. Bien évidemment, on va faire nos devoirs. Et ouais, demain, c'est vendredi. Donc on retournera à l'école. Franchement, ce serait bien que je réussisse au moins une journée. Au moins une journée avec les trois barres de rempli. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien la difficulté. Donc la prochaine fois, j'essaierai vraiment d'optimiser le temps 100% pour savoir si c'est possible de réussir tout ça. Non mais je lui ai demandé de faire ses devoirs. Elle s'est assise, elle a posé son livre. Elle l'a ouvert, elle l'a reposé. Et elle repart. Ah oui, toi, t'es du genre à faire tes devoirs en regardant la télé. Honnêtement, dites-moi, si vous, vous arrivez à faire vos devoirs en regardant la télé. Moi, honnêtement, ça aurait pas été possible. Vraiment pas. Au moins, elle se fait aider par Molly. Mais on est d'accord que les trucs type créativité, natation, tout ça, ça reste. Si elle devient adolescente, elle va pas oublier de nager après, non ? Non, la créativité, non. Je crois que créativité, c'est comme les facultés mentales, motrices et sociales. Les quatre-là, c'est ceux qu'on a de base en devenant enfant, je crois. Par contre, natation, ça doit rester. Donc au moins, on peut apprendre à nager pendant qu'on est un enfant. On n'a même pas le temps de se faire des amis à l'école. Il est 20h après une aussi grosse journée, elle est déjà fatiguée. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant sur l'ordinateur ? Discuter dans la salle de chat pour enfants, c'est intéressant. On va voir ce que ça donne. J'ai envie qu'elle se couche, ouais, vers 21h30, je pense. Là, elle est en train de jouer à MSP. Là, elle a ouvert Movistar Planet, elle est en train d'écrire dans le chat, ouais, je vous mets VIP, donnez-moi votre mot de passe, hein. Oh, la vilaine. Je vous avoue, il y a de la bouffe sur son truc-ci, il y a de la bouffe. Non, mais il faut mettre ça dans le frigo, hein, les amis. C'est du gaspillage alimentaire, hein. Ah oui, je peux la faire écrire dans son journal aussi. Tiens, juste avant d'aller dormir, écrire dans son journal intime. Voilà, c'est bien. Oh, mais non, mais tu peux pas rigoler comme une sadique pendant que t'écris dans ton journal intime. Là, elle est en train d'écrire aujourd'hui, une salle de classe. Avant que Josh ne s'assoie, j'ai mis sur sa chaise une crotte de chien. Et il s'est assis dessus. Ah ah ah. Non, mais c'est pas cool, ça. Hé, t'es censée aider les autres, t'es une future médecin ou vétérinaire, là ? Hé, il est tard, là, fini d'écrire. Niveau 2, de la compétence créativité. Pourquoi elle est pas... Ouais, parce qu'elle est fatiguée. Allez, va dormir. 5h30, ça doit être une horaire intéressante pour se réveiller, car... On a vu qu'en une heure, ça ne nous suffisait pas de manger, de nous laver, etc. Donc on va tenter 5h30. Je vais demander de prendre des restes et ensuite, au moins, d'aller aux toilettes. Et si on arrive quand même aussi à prendre une douche pour qu'elle soit... qu'elle s'habille aussi, ce serait pas mal. On va voir si c'est suffisant 5h30, si ça passe. Ouais, c'est suffisant. On va nettoyer ça. Et il reste une petite demi-heure pour regarder la télé avant de partir. Il est 8h. Comme d'habitude, on rejoint Mila et on voit ce que ça donne le troisième jour de cours pour savoir qu'est-ce qu'on va faire comme matière aujourd'hui. J'espère que c'est de l'art plastique. Dites-moi vos matières préférées dans les commentaires. Moi, personnellement, c'était l'art plastique et le sport. Ah, science et technologie. C'est vrai que la technologie, ça fait aussi partie de mon top 3 des matières. Allez, on a dit qu'on optimisait le temps. Donc on va aller assister au cours de science et technologie. Mais elle nous en veut. En vrai, la vérité, on lui a demandé de nous augmenter nos notes. Elle nous déteste, la prof. Allez, va assister au cours. Allez, vite. Le monde fascinant des sciences et technologie vient d'arriver sur Terre et est prêt à vous être renseignée. Là, maintenant, tout de suite. Allez, on s'installe Mila. Toujours à la même table. La table de celle qui va faire des conneries au lieu de 1. On connaît. Mais asseyez-vous les enfants. Vous me gênez là. C'est à cause de vous que j'ai des mauvaises notes après. D'accord. Moi, j'étais en train de chercher à demander des conseils à la prof. Mais en fait, il faut les demander au CPE. Donc ça, c'est la directrice, le CPE. Où est-ce qu'il est ? Parce que hier, je ne l'ai pas vue. J'ai vu la directrice. J'ai vu aussi lui, là, le monsieur. L'employé de cantine, d'accord. Mais le CPE, où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est, le monsieur de la CPE ? Ouh là, madame, je ne sais même plus. On l'avait vue dans le premier épisode, mais je ne sais plus c'est qui. On va voir à l'étage A. Concierge, ok. Ce n'est pas la concierge qu'on cherche. En fait, la concierge, elle est en train de donner un cours particulier à Olivia. Elle a toujours rêvé d'être professeure. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne trouve vraiment pas la CPE. Mais la CPE, je ne la vois pas. C'est un peu embêtant si je n'ai pas la trouver. Au pire, on peut s'entraîner à taper au clavier. On va faire les trucs secondaires. On va monter en haut, là où il y a l'ordinateur. Observez le ciel au télescope. Mais est-ce qu'il y a un télescope, au moins ici ? Je ne pense pas. Bon, bah écoutez, go acheter un télescope. Je n'ai pas trouvé de petit télescope, donc ce sera un gros, gros télescope. Le gros budget de l'école. Je ne sais pas, ça c'est l'école de Spielberg, je ne sais pas, d'Elon Musk, mais voilà, ils ont sorti le big budget. Ça se voit, c'est une école privée, ça. Ah, il y a tout le monde qui monte, vite ! Prends un clavier, vite ! Avant qu'il ne soit trop tard. Ah, j'ai eu peur. J'ai vraiment cru qu'il n'y aurait plus de place. Maintenant, on doit aller manger quelque chose, même si on n'a pas faim. Bon, on va le faire. Chili végétarien. Rouillade du petit déjeuner. Toast avec oeuf. Toast avec oeuf. On n'a pas très faim, on va prendre ça. Prendre une portion ensemble, tiens, t'as qu'à faire. On va faire chez toute la classe pour aller manger ensemble. Là, je vais mettre, comme d'habitude, rester tard. Comme ça, au moins. Je, comment dire ? Je sécurise mes arrières. Allez, essayez-vous, là ! Par contre, le CPE, je ne l'ai toujours pas vu, je crois. Attends, stop, stop. Non, ah non, c'est l'employé de cantine, ça. Les trois, ils sont là, mais il manque un CPE. Mais, attends, ne me dis pas que le CPE, il est depuis tout à l'heure dehors, en train de se légeler, là. On va demander des conseils. Ça, si on arrive à manger, et en même temps, lui demander des conseils, on va aller faire ça. Il nous reste une heure et demie sur le timing, et on essaye d'être amicales. Je ne sais pas combien qu'il faut encore. Je veux le troisième, là. On n'est vraiment pas loin. Il faut que ça fonctionne, s'il vous plaît. Il faut que ça fonctionne. Allez, parlez-vous, au lieu de vous regarder dans le blanc des yeux, là. Yes, c'est bon. On a encore amicales. Je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Il nous reste une heure. Une heure. Ça doit être la dernière action à effectuer. Je pouvais apprendre à nager en prenant des cours collectifs ou individuels. Je me demande si parler de technique de natation fait augmenter ses habitudes de natation. Je ne suis pas sûre 100%. Mais on essaye. Yes, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouh. La journée de travail de Mila se termine dans une heure. Ok, mais là, on est d'accord. On est au max du max, là. Ou il reste un bout. Je ne sais pas. Dans tous les cas, on continue à être amicales dans le doute pour vérifier, puisque là, j'ai l'impression que c'est toujours argenté. C'est censé se transformer en un badge doré, non ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Heureusement, il me manquait un truc. Mais regardez, les gars. Le timer, on est 16h40. J'ai dû mettre que je reste plus longtemps à l'école pour obtenir ce badge. Et honnêtement, on est sur le fil du rasoir. Je ne connais pas cette expression, mais j'espère que c'est ça. Vraiment, c'est hyper difficile d'obtenir la meilleure note. Après, ça se comprend. Moi, déjà, d'une, j'ai bien la difficulté. Et de deux, je pense que c'est logique que quand on va avoir une bonne note à l'école, il faut toujours faire des efforts supplémentaires en plus de ce qu'on nous apprend à l'école. Je pense qu'il faut à côté beaucoup travailler pour ça, pour obtenir un 20 sur 20. Ce n'est pas facile. Donc ça se comprend aussi. On a réussi. Je suis contente. On pourra rentrer tranquillement à la maison. Là, maintenant, ça n'a plus d'importance. Je vais passer le temps jusqu'à 17h. Attends. Mais juste sur pause, pour regarder au niveau des relations, en fait, on n'a pas eu le temps de vraiment s'intéresser... Oh, elle est mignonne, sur cette image, Alex. On n'a pas eu le temps vraiment de s'intéresser à nos collègues d'école. On n'a même pas le temps de se faire des amis. Alors, soit c'est la bonne note, soit c'est les potes. Mais ouais, si on regarde comme ça, ça va, je l'aime bien, mais en fait, en vrai... Oh, il est mignon, lui. Ce serait bien quand même de se faire des potes à l'école, genre, et voir si plus tard, elle a les mêmes relations, s'ils vont aussi à la même diversité qu'elle. Mais lui, j'aime vraiment beaucoup. Là, on dirait vraiment un premier de la classe. Mais lui, ça, c'est le genre de mec, il a l'air hyper gentil. Mais... Pourquoi pause ? Pourquoi faire une pause ? Je pense que, ouais, là, les gens, ils partent. Ils sont en train de partir, l'école, c'est fini. C'est le week-end, mais là, il termine avec quoi ? On a seulement un C ? Troisième jour, on a... J'aurais au moins espéré un B, là. On a fait tout ce qu'il fallait, on n'a que un C. Bon, on rentre. On a encore des devoirs à faire avant d'aller dormir. Ça, c'est vraiment un jour de... intense. Quand tu rentres, t'as déjà envie de dormir alors que tu t'es réveillée à 5h30 en grande forme. Enfin, non, elle n'était pas full forme, mais presque. Allez, c'est l'heure des devoirs pour la petite Mila. Et j'ai envie que Mila apprenne un peu la cuisine avant d'aller dormir avec sa mamie. Donc, ce serait bien que sa mamie et elle, elles cuisinent ensemble quand elle aura fini ses devoirs. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui, mamie Molly... Enfin, je dis mamie, mais en fait, c'est sa mère, pas sa mamie adoptive, mais sa mère adoptive. Mais bon, on va l'appeler mamie parce qu'ils sont quand même des personnes âgées. Donc, mamie Molly est en train de se remettre en forme. Mais quand même, là, il faut se calmer. Vous allez vous faire un lumbago. C'est fini pour les devoirs et allons cuisiner ensemble. Cuisiner ensemble avec Mila. Ah ! Attends. Pourquoi pas une cuisine familiale du soir avec tout le monde ? Et ils vont cuisiner ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait cuisiner ? Des raviolis chinois aux légumes ? Les onigiri. Allez, c'est parti, les onigiri. Ça, ça doit être un bon travail d'équipe. Allez, venez. Molly, su, elle se sent mal. Est-ce un signe évident qu'elle n'aime pas le fitness ? Ouais, ma mère, oui. Oui, à ton âge, là, il ne faut plus trop forcer encore à la limite que tu cours sur le tapis ou que tu fasses du vélo. Mais là, soulever des poids, mamie Molly, quand même. Oh, mais du coup, elle ne veut plus cuisiner parce qu'elle se sent mal à l'aise. Bon, on va du coup, ben, cuisiner soit le matin avant d'aller à l'école même si je ne pense pas qu'on aura le temps mais peut-être plutôt bah... Ah, mais non, c'est le week-end. Ok, non, tranquille, j'ai rien dit, c'est le week-end. Pourquoi je lui demande de faire les devoirs alors qu'on est le week-end ? Elle a large le temps, en fait. Allez, va dormir. T'es fatiguée, c'est pas grave. Va, dodo. Oh, non, le jour férié, jour de l'amour, était horrible. Oh, je n'ai même pas fait attention. Attends, je viens de remarquer qu'en fait, ils ont une litière, ils ont un grattoir perchoir à chat, mais il n'y a pas de chat dans cette maison et on peut avoir un chat. Les amis... En plus, elle a regardé. Alors là, en plus, elle a un tapis chat et elle n'a pas de chat. C'est quoi ça ? C'est quoi cette arnaque ? Dites-moi en commentaire. Prochain épisode. Est-ce qu'on adopte un chat ? Oui ou non ? Je pense que si on adopte un chat, ce serait genre type à la SPA, ce genre de choses-là. Donc, ce serait peut-être pas forcément un chaton, mais si ça vous intéresse, je peux quand même prendre un chaton. Dites-moi ce que vous voulez en commentaire. Moi, je trouve que ça peut être cool, en plus, pour la petite d'avoir un chat. Ça lui donnera de beaux souvenirs avec. De beaux souvenirs de son enfance avant de tout abandonner pour aller dans une université et devenir une no life, non pas de geek. sur l'ordinateur, mais le nez dans les livres. On se réveille, Mila, on se réveille. Allez, on va cuisiner tous ensemble. Est-ce que tout le monde est bien là aujourd'hui ? Non, mal à l'aise. Elle est mal à l'aise. Bon, allez, va prendre des restes, tant pis. Après, rien n'empêche qu'elle mange et que juste après, ils cuisinent ensemble. Ah, elle va peut-être aller faire de la pêche. Il me semble que la pêche, c'est considéré comme une aptitude qu'elle pourra garder en devenant adolescente. Attends, est-ce que tout le monde est bien ? Allez. Ah non, Molly va proposer donc à toute la petite famille de cuisiner ensemble pour faire des onigiri ? Toujours pas, non ? Non, des onigiri. Comme ça, il prépare le repas du midi à 6h du matin. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Arrêtez d'apprécier la compagnie de l'un de l'autre. Ça ne nous intéresse pas. Nous, ce que nous voulons, c'est cuisiner tous ensemble. Peut-être qu'un jour, elle va se lever, hein ? Oui ? Ok. Qu'est-ce que ça donne ? Ok, alors en fait, il y en a un qui regarde pendant que les deux autres, tels travails, c'est ça ? C'est comme ça que ça se passe ? Monsieur. Monsieur Barrels. Monsieur Barrels. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, lui, il est en train de goûter, lui. Ok, ça donne ça. Chacun prépare une petite salade, d'accord. En fait, attends, ça va faire un seul plat à la fin ? Ou... Ouais, ça fait un seul plat à la fin. Quand même. Par contre, des fois, il y a des bugs de bras dans certaines animations avec les Sims, ça me fait trop délirer. Allez, les onigiri, du coup, c'est pure poultar parce que tout le monde a déjà mangé, je suppose. Pour la petite, j'ai eu un cadeau que je trouve nul. Bon, de toute façon, je n'ai pas trop le choix. On n'a qu'une seule chose, une seule proposition. Elle va aller aux toilettes. Elle va prendre une douche et pourquoi pas, c'est le week-end, les devoirs sont faits. Est-ce qu'elle a des devoirs supplémentaires ? Non, elle n'a pas de devoirs supplémentaires. Donc, Monsieur Barrels, comment se sent, Monsieur Barrels ? Monsieur Barrels, pareil. Monsieur Barrels, vous allez prendre une douche et vous allez passer aux toilettes et ensuite, vous allez emmener pêcher avec, enfin, vous allez pêcher avec votre fille. Qu'est-ce qui se passe encore ? Ah, c'est la poussière. Il faut que j'achète un robot aspirateur. Pêcher avec Mila Barrels et pendant ce temps-là, je vais quand même leur acheter un aspirateur et ce sera... Mais il faut trop que j'achète un aspirateur comme ça pour le 100 baby challenge, là. On achète le plus cher, bien évidemment. On va le mettre ici dans le coin parce que c'est là, en plus, où il y a la litière où il y aura le plus de crasses quand il y aura un chat. Et madame Barrels, vous pouvez activer, commencer la routine de nettoyage. Allez, c'est parti ! Est-ce qu'on peut faire quoi ? Avec retourner à la base, on peut l'améliorer. Ouh, installer le turbo, ça m'intéresse. On n'a pas les compétences. Mais ne vous inquiétez pas, plus tard, quand elle sera ado et qu'elle commencera à avoir des compétences type bricolage, elle va s'amuser à bricoler tout ce qu'il y a dans la maison. Mais c'est vrai que d'un côté, ouais, tout ce qui est... Ouais, des études en robotique, ça m'aurait aussi intéressée. Mais c'est vous qui décidez, les amis. C'est vous qui décidez. Moi, je n'ai rien à dire si vous voulez qu'elle soit médecin ou vétérinaire. Elle sera médecin ou vétérinaire. Donc je répète, pour le moment, dans les sondages, il y a plus de médecins que de vétérinaires. Attends, c'est les facultés mentales, la pêche ? Ouais, c'est les facultés mentales, la pêche. Ouais, effectivement. Euh, bah attends, là, il y a un problème. Là, il y a marqué natation 1 et en même temps, il y a faculté motrice avec la natation. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir discuté avec quelqu'un de natation qui lui a donné cette aptitude et au final, ce que je fais ne sert à rien quand même ? Bon, ça ne sert jamais rien. C'est toujours utile. Mais bon, un peu déçu. Mais ça lui fait du temps avec son papa, donc bon, c'est pas grave. On fait avec. Quelqu'un à la porte, il a l'air énervé en plus. Invitez-le ou les voisins. Attends, ça fait trois jours qu'on habite ici et le comité d'accueil Viens seulement maintenant. Non mais Molly, habite-toi vite. Mais change de tenue. Tu n'as pas un vide. Non, mais non, mais non. Quoique, attends, changez de tenue et on va lui mettre une tenue, celle-là, en mode, voilà, aujourd'hui, il y a des invités. Hop, je m'habille bien. Voilà, ça c'est bien. Pour le comité d'accueil, il n'y a pas vraiment d'objectif au comité d'accueil. Tout le monde vient. On ramène de la bouffe. Pourquoi elle est triste ? Jour férié, épouvantable. c'est vrai, le jour de l'amour. C'est bon, Mila, elle en a marre. Elle, elle en a marre. On n'a pas de balançoire, mais on a une petite piscine ici. Allez, va te détendre dans la piscine. Il ne manquerait plus que Molly lui ramène un cocktail et on met une musique de rap et des lunettes de soleil et ça passe. Au moins, elle se détend. Hé, 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 hé les amis. Même moi, je n'ai pas une piscine comme ça chez WAM. On était, ma seule piscine, c'était ma baignoire. Allez, monsieur Anthony Barrels, rentrez à la maison toute une matinée de pêche, je pense que c'est suffisant. Et venez aider madame, aider madame Barrels à nettoyer le bordel de ses invités. On va mettre le cake aux fruits et au frigo. Mila, 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 Mila. Ça ne te dirait pas d'aller te faire des potes, des petits potes, des jeunes ? C'est pas dans les salles de tchat que tu t'es fait des amis à ce que je vois. Dans les salles de tchat, je parle du moment où elle a tchaté sur l'ordinateur. Elle ne s'est vraiment pas... Elle n'a pas d'amis. Elle a des adultes. On va aller au parc. Avec qui ? Il faut quand même qu'il y ait un adulte... Non, à cet âge-là, on peut aller au parc tout seul, non ? Quand on est enfant. Au pire du qu'il est joueur avec le daron. Ah non, on ne peut pas se déplacer à cause du comité d'accueil. Allez, merci, au revoir tout le monde. On dégage. Attends, j'espère qu'on pourra quand même sélectionner avec qui il va partir. Alors, un parc pour les enfants. Pourquoi est-ce qu'il y a un parc pour les enfants, là ? Je sais qu'à Delsol Valley, en face du Sun Baby Challenge, il y a un sorte de parc. Ce serait bien Glimmerbrook. C'est joli là-haut, quand même. On est arrivés, mais ne vous inquiétez pas, on est venus ici surtout pour aller dans ce magnifique parc qui est presque totalement vide. Il n'y a pas d'enfants. Bon, ça n'empêchera pas Mila d'aller s'abuser quand même. Jouer à l'explorateur spatial. On adore. Il y a un quartier résidentiel. Les enfants, où êtes-vous ? Non, mais c'est Walking Dead. Ils sont cachés, il y a des zombies. Il y a une horde de zombies, c'est ça ? Pour le moment, Papi Barrel, il va aller parler avec le facteur. Présentation amicale. Elle a fait de la bouffe. On va en profiter quand même. Allez, va manger avec madame. Hop, présente-toi. Et ensuite, prendre une portion pendant que Mila est en train de jouer. Et on essaie quand même de surveiller le secteur pour voir s'il y a des enfants qui se ramènent. Hé, les enfants ! Oh ! Oh, j'ai pas la peste, venez, j'ai pas de poux non plus. Il y a un enfant ! Alerte ! Alerte aux enfants ! Je vais te dire autre chose, mais... Présentation amusante. On va te présenter. Présenter sur le camembert. Discuter des fractions. Là, tu vas te faire des ennemis d'un coup. Attends, dis-moi qu'elle va aller jouer. Il a appris que Jules avait les préférences suivantes, n'aime pas les jeux vidéo. Bah, c'est triste, mon petit Jules. C'est trop bien, les jeux vidéo. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Il y a une petite fille. Ah, une petite fille. on sent qu'on est dans un manque total de social dans cette aventure. C'est bien, il faut qu'elle se fasse des amis, comme ça, la prochaine fois, on peut les appeler pour venir jouer au parc avec. Personne d'autre qui veut venir, là ? Non ? Ok. En plus, les enfants, ils viennent ici seuls, donc on n'est même pas obligés de venir avec papi ou mamie, mais même, je trouve ça quand même plus logique de ramener papi et mamie. Regarde. Non mais, attends, on vient faire des amis à Mila et regarder derrière papi, il se fait plus de potes que Mila. Non mais, c'est quoi ça ? Non mais, il se fait plus de potes, lui. Non mais, ça me fume. Et, divorcez pas, hein ? C'est bon, je vais demander de passer du temps ensemble, comme ça, au moins, on peut peut-être tenter de jouer ensemble. Attends, il y a un autre garçon. Non mais, vite ! Attends, j'ai quand même envie de mettre... Non, d'abord, on va lui parler pour, au moins, l'avoir dans nos contacts, jouer avec Taku. Allez. Ils sont trop choux, regardez. Oh, ils sont choux. En plus, il est mignon, on dirait un petit casse-cou, j'aime bien. T'appelles comment, lui, déjà ? Ah, il y a un autre garçon. Mais attends, mais c'est bon, venez les enfants. Non mais après, il va commencer à se faire tard, donc on va rentrer, on va pas rester jusqu'à je sais pas quelle heure. Inviter Koe à jouer. Allez, vas-y, viens. Par contre, vu qu'on s'est pas présentés, on ne les a pas dans les contacts, donc, faut qu'on se présente, quand même. Ah, papi, on va faire une présentation amusante avec lui. Est-ce qu'il y a toujours, il reste quelque chose pour la petite Mila ? Oui, allez, prends une portion. Et après, on rentre à la maison, Mila. Il est tard, il va commencer à faire nuit, même si c'est le week-end, on est samedi soir. C'est pas une horaire pour une enfant d'être dehors. Allez, on rentre à la maison, c'est fini. On voit qu'elle est fatiguée en plus. Oh, les petits pigeons, regardez derrière. Je ne sais absolument pas faire le pigeon, attendez. Ah si, ça va, regardez. Attends, stop. Regardez-lui là. Regardez-lui là. Oh là là, on dirait un chat là. Ils sont en train de partir là-haut et moi je suis en train de recouler. Non mais, il n'y a pas de respect dans cette vidéo et c'est bon, j'arrête. Non mais c'est bon là, vraiment. Oh non, 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 on va lui faire les poches. Allez, pique-lui son sandwich. Oh non, elle a envie de pisser. En plus, elle va se faire dessus. Si elle vient se faire des amis, il ne faut pas qu'elle se fasse dessus. Elle se fait dessus, après, elle n'a plus d'amis. ah non, on rentre à la maison, il faut vraiment, j'arrête les conneries, s'il vous plaît, aidez-moi. Petit tour aux toilettes pour Mila et ensuite, c'est le dodo. Eh bien, écoutez, je pense que pour cet épisode, on a fait quand même beaucoup de choses. Je suis très contente. J'ai réussi à faire l'objectif d'atteindre au moins les trois trucs, enfin, les trois bars à l'école et on s'est fait des amis aussi. Alors, je ne sais pas si c'est encore des vrais amis, ce n'est pas encore vraiment des vrais amis mais au moins, on a des connaissances et la prochaine fois au parc, on pourra les inviter et s'amuser tous ensemble. Je suis hyper contente. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on adopte un chat et également, pour la carrière, toujours, vous avez encore le temps de choisir. Voilà. Écoutez, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous à vous et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501